Moi ce que je propose c'est qu'il y ait un contrat entre producteur et distributeur pour que nous puissions avoir des prix qui puissent être respectés. On le voit bien pour le lait, où c'est très important pour le lait. Je fais du lait. Je sais, puisque vous avez entendu avec Nicolas Sarkozy, et bien pour le lait c'est très important qu'on puisse avoir un contrat collectif qui puisse être passé entre les acheteurs. Et comment vous allez nous rendre le pouvoir ? Parce qu'on n'a aucun pouvoir. Exactement, et le pouvoir il doit être collectif. Si vous voulez être fort, il faut vous regrouper et qu'il y ait un accord qui soit passé avec les transformateurs et les distributeurs. Mais à mon avis ce ne sera pas si simple. Peut-être qu'on aura besoin de l'état pour faire ça. L'état sera justement à votre disposition. Parce qu'on est de moins en moins nombreux, et on fait un produit comme le lait par exemple qui est frais, et puis il faut dans la réalité, si on ouvre un peu trop, qu'on n'est pas trop dans le rang, mais si tu n'es pas content, je ne te connecte plus. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas vous laisser seul, face à face. Vous ne gagnerez pas seul. Mais par rapport à une lettré qui repère des millions, comment voulez-vous... Donc par rapport à ceux qui... Voilà, il faut vous regrouper et vous amener à contractualiser avec l'acheteur. Vous n'êtes pas convaincu, Sophie, par la réponse de M. Leand. Mais c'est comme ça qu'on vous aidera. Je ne vois pas d'autres solutions. Mais un bon contrat. Comme un acteur de cinéma, quoi. Je ne sais pas. Un bon contrat au cinéma. Un contrat où on vous garantit une quantité et un prix. Bon prix. Le meilleur prix possible, mais je ne vais pas ici vous dire quel sera le prix. Je pense que ça fait partie justement de la négociation. J'ai testé le prix. Sous-titrage ST' 501